La fashion week arrive à grands pas et la question que tous les passionnés du domaine de la mode se posent c'est est-ce que je peux assister à un défi de la fashion week et c'est oui, comment ? Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour maximiser vos chances d'assister à un défi de la fashion week. C'est parti ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment bien. Merci beaucoup de demander. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la série spéciale fashion week parce que c'est pas vous mais moi je les entends arriver, je les entends approcher, j'entends les shows de New York là. Donc, on va continuer à s'avancer et cette vidéo, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais quand même faire un petit disclaimer pour vraiment mettre les choses au clair. Je le répète encore une fois, les fashion week sont des événements privés et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, on assiste la plupart du temps sous invitation. Les astuces que je peux vous donner sont susceptibles de fonctionner, mais elles peuvent aussi ne pas fonctionner. Il n'y a pas une astuce miracle qui fonctionnera à chaque fois. La deuxième chose que je vais vraiment mettre au clair, c'est que je fais cette vidéo en 2022 et donc les sessions prochaines ne seront sûrement pas la même chose. C'est-à-dire qu'une astuce qui marche maintenant en 2022 est susceptible de ne plus marcher même à la saison prochaine. Mais je pense, je pense sincèrement que je ferai des vidéos updates de comment assister à la fashion week en fonction des saisons. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je saurai à peu près combien de personnes veulent et combien de personnes ne veulent pas. Je vais quand même me présenter pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis exaucée, je suis mannequin chez Elite, je suis étudiante en droit et je suis entrepreneuse dans le domaine de la mode. Alors sur cette chaîne YouTube, c'est une chaîne où je vous partage mon lifestyle en tant que modèle. Donc il y a du lifestyle, il y a des sujets d'actualité, il y a des story time, il y a des vlogs, donc c'est vraiment une chaîne complète. Donc si vous aimez tout ce qui est le monde de la mode, je vous conseille véritablement de me suivre, c'est une chaîne très complète. On va beaucoup s'amuser sans vous inquiétez pas. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très active sur Instagram, on se retrouve là-bas et quand vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à m'identifier, ça me fait toujours plaisir. On va donc commencer sans plus tarder. La première astuce pour véritablement maximiser vos chances, c'est le piston. Madame, Monsieur, les relations, les relations, elles servent toujours. On est à l'époque des réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous rapprocher des étudiants de mode, des étudiants des beaux-arts parce que les étudiants de mode ont parfois la chance d'avoir des places pour certains shows ou les étudiants des beaux-arts ont aussi la chance parce que les beaux-arts sont beaucoup utilisés pour les défilés de mode, donc ils peuvent peut-être magouiller un peu pour vous laisser passer. Soyez stratégiques, cherchez une école de mode, cherchez l'école des beaux-arts, tapez sur Instagram, vous allez voir tous les étudiants de mode mettre le nom de leur école dans les bios. Et là, vous êtes stratégiques et vous attaquez, vous likez toutes leurs créations et puis vous envoyez un message aussi dans leur DM. Oui bonjour, franchement j'aime beaucoup ce que tu fais, continue et tout. Parce qu'ici, on fait des appels de phare et on leur rentre dedans aussi. Soyez stratégiques, commencez dès maintenant, la fâche unique elle arrive. Rapprochez-vous aussi beaucoup des blogueuses mode prometteuses, rapprochez-vous aussi des mannequins parce que parfois certains mannequins d'agence ont la possibilité d'assister à des shows et même de ramener d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de mannequins montants, n'hésitez pas, voilà, soyez quand même dans leur communauté, liker, commenter et tout. Mais voilà, c'est aussi une raison, une raison de plus pour me suivre sur les réseaux sociaux comme ça. Peut-être que si j'ai des places et que je suis de bonne humeur, je dirais oui, vas-y, tiens. Placement, oui, oui, oui. S'il n'y a pas que ce genre de personnes, essayez aussi de sympathiser avec les vendeurs de boutiques de marques. Donc, n'allez pas vous ruiner si vous n'avez pas le budget, mais soyez stratégique, c'est-à-dire que allez dans la boutique, parlez avec eux, sympathisez avec l'équipe commerciale, posez des questions sur les vêtements, etc., etc. Faites-le par échalonnage, c'est-à-dire que commencez sur une durée de cinq mois, vous passez de temps en temps dans la boutique. C'est joli, c'est la nouvelle collection, ça me rappelle la collection qu'ils ont fait il y a deux ans et tout, vraiment, c'est vraiment un renouveau. Vous aimez beaucoup cette marque, oui, voilà, etc. Et puis là, quand ils vous aiment bien, vous attaquez. Mais vous n'aurez pas des places pour le show ? Bon, je vais voir comme c'est toi, je vais voir, etc. Soyez stratégique, soyez stratégique. La deuxième astuce pour pouvoir assister à un défilé, c'est de travailler au sein de la fashion week. Oui, 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 ce n'est pas la même chose qu'y assister en tant que spectateur, mais c'est l'une des valeurs sûres pour pouvoir être in. C'est-à-dire que sans contact, c'est l'une des, vraiment, c'est l'une des astuces qui est le plus, qui rend le taux de probabilité beaucoup plus fort. Contrairement aux idées reçues, de nombreux jobs sont vacants et disponibles durant les périodes des fashion week. Vous pouvez travailler en tant qu'hôtesse, rapprochez-vous des agences d'hôtesses. Vous pouvez aussi trouver de nombreux jobs sur le site Fashion Job. Par contre, ce sont des jobs qui ne sont pas rémunérés. Je vous dis clairement, vous n'attendez pas à gagner de l'argent, mais ce sont des jobs qui sont quand même intéressants. Vous pouvez être habilleuse en cabine, c'est-à-dire que vous allez aider les mannequins à s'habiller, etc. Ça peut vraiment être pas mal pour un premier contact dans le monde de la mode. Donc, je vous conseille vraiment de réfléchir. La troisième astuce, c'est remporter une invitation pour la fashion week. Pour des raisons de communication, de nombreux shows, de nombreuses maisons mettent en jeu des places pour participer, pour assister à leurs défilés. On a l'exemple avec Givenchy qui, en 2018, a fait une espèce de chasse au trésor sur Instagram qui a permis à un ou deux gagnants, je ne me souviens plus, d'assister aux shows. Donc, je vous conseille de toujours rester vigilant et d'activer la cloche sur les comptes des shows qui vous plaisent. Et de vraiment suivre de près les Instagrams modes parce que ça peut passer par eux sous forme de jeux concours. Alors, c'est vrai que lorsqu'on pense fashion week, on veut directement aller dans le défilé de Chanel, de Dior, etc. Mais comme j'ai dit dans ma précédente vidéo où je vous expliquais un peu qu'est-ce que c'est la fashion week. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de la voir. Je mettrai le lien aussi dans la bio. Il y a la fashion week off. C'est-à-dire que la fashion week permet aussi à de jeunes créateurs, de jeunes stylistes de mettre en avant leur création. Et c'est souvent même l'espoir de demain, souvent les espoirs de demain, les nouveaux stylistes de demain. C'est-à-dire qu'ils font aussi des défilés. Ils sont peut-être moins connus que Chloé, etc. Mais c'est quand même une bonne manière d'assister à un défi de la fashion week. Je vous conseille quand même de rester très alerte chez les jeunes créateurs parce qu'ils font quand même du bon travail aussi. Ça augmentera vraiment vos chances d'assister à un défi de la fashion week, de vraiment suivre des jeunes créateurs qui prévoient de faire un défilé. L'une des astuces aussi qui est un peu méconnue, c'est être figurant lors d'un défilé. Alors cela, ça restera du travail, mais vous ferez partie intégrante du défilé. Parce que certaines mises en place de défilé, vous voyez que c'est jamais la même chose. On peut voir des chevaux, on peut voir des figurants, bref. La plupart des défilés ont une mise en place propre. Et dans certaines mises en place, on met des figurants. Et donc, vous pouvez aussi assister à un défi de la fashion week en devant figurant. Ça se fait directement en contactant la marque. Ça se fait directement en contactant la marque. C'est-à-dire que peut-être la marque fera un appel dans sa story. Ou sinon, elle passera par une agence de figurants. Être le premier sur les lieux. Pour des raisons esthétiques, les défilés ont besoin d'être remplis. Ça passe toujours mieux à la télé, ça fait toujours plus envie en vêt. Et donc, il arrive que vers le début du défilé, il laisse rentrer des personnes qui ne sont pas sur la liste. Mais il ne suffit pas seulement d'être là le premier. Il faut être stylé. C'est la fashion week. Il faut être au top des tendances. On veut voir des gens en short alors qu'il neige. Prenez des risques. Soyez extra. C'est le moment de vous faire remarquer. C'est le moment de vous démarquer parce que c'est les plus stylés qui rentreront. Le compte Twitter célèbre in Paris donne l'adresse des défilés. Donc, vous aurez juste à checker le compte régulièrement, prendre l'adresse, mettre votre meilleure tenue et on y va. Une des astuces aussi, bon, elle sera un peu moins fashion pour assister à un défilé, c'est de le faire à distance. De nombreuses marques mettent en place ce dispositif là, surtout depuis le Covid. Donc, vous pourrez suivre le défilé en ligne directement sur via Instagram, sur le compte de vos maisons de couture préférées ou sur leur site. La dernière astuce et celle-là, c'est pour les plus courageux. Se faire passer pour quelqu'un d'influant. Celle-là, gros coup de bluff. Ça passe ou ça casse. On va dire la vérité, la plupart des personnes qui sont invitées lors des fashion weeks, ce sont des personnalités, des sportifs, des blogueurs, des influenceurs. Et, assayons-nous deux minutes. Combien de fois on a vu des photos des gens invités à la fashion week et on ne sait pas qui c'est ? Plein. Et là, c'est notre chance. C'est le moment où on se transforme. On va se transformer stratégiquement. Il ne faut pas nous dire oui, je suis une influenceuse française. Non, tu es une influenceuse danoise. Le personnage doit être bien rodé, avec des arguments solides et forts. C'est-à-dire que l'Instagram doit être propre et clair. Si vous avez acheté des abonnés, achetez les likes. Ne vous faites pas des choses de honte. C'est le moment d'être extra. Tout doit coller. Un look incroyable. C'est le moment d'être extra. C'est le moment de parler anglais. Il ne faut pas parler français. Parlez anglais. La clé de la réussite de cette astuce, c'est la confiance. Ne doutez à aucun moment. Même si votre carte d'identité tombe et on voit votre nom. Ce n'est pas le nom que vous avez donné. Non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas à qui. Jetez-la. Vous devez être confiants. Parce que là, c'est qui tout double. Et s'il vous plaît, si ça casse, ne mettez pas mon nom dedans. Pas mon nom dedans. C'est vous et vous seul. Le videur va vous raccompagner. Et puis, c'est fini. Ce n'est pas grave. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère véritablement que cette vidéo vous a plu. Que vous avez pu prendre des notes. Sincèrement, si vous utilisez la dernière astuce, écrivez-moi votre témoignage sur Instagram, s'il vous plaît. J'ai besoin de voir qu'il y a des gens courageux ici. Donc, j'espère que ça vous a plu. Franchement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Activez la cloche pour ne rien rater. Parce qu'il y a vraiment du lourd concernant cette série sur les Fashion Week. On se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me mettre dans Twitter lorsque vous regardez la vidéo. On se dit à très bientôt. Bisous.